Mais t'es en train de faire quoi? Ah mais j'étais en train de discuter avec Socrate, il m'a donné un excellent conseil pour le jardin, il m'a dit que c'était la journée parfaite pour planter les légumes. Ah oui? Oui! On va aller chercher ça! On est arrivé, il y a énormément de personnes. On n'est pas les seuls à avoir décidé de faire le jardin aujourd'hui je pense! La petite section parfaite pour l'été avec toutes les basiliques, l'estragon, la lavande et bien sûr, la menthe. Il faut faire de la place! On va tout stocker en dessous pour pouvoir mettre d'autres plantes qui sont plus grandes ici. Voilà! Les mélans d'eau. Pas sûr que ça va faire des fruits ça non? C'est trop petit. Là on a trouvé une tomate intéressante et aussi celle-ci. Ça on va prendre aussi. Et là on a une offre, une plante de tomate rouge et jaune bonbon. Mais là tu viens avec nous. Je pense qu'il en a beaucoup. Maintenant on est rendu dans la section des salades. Mais le caddie est plein! Déjà! Et on va prendre aussi les cerises de terre. Ce petit truc là, ça va pousser mais comme un géant dans quelques semaines. Allez! T'as fait la sélection! Je pense que ça c'est pas pire. On a bien sûr besoin des betacard dans des couleurs différentes. Un petit peu de kale. Qu'est-ce qu'on a ici? Une verveine citron. Mais voilà! Tu viens avec nous aussi! Il y a encore un peu de place pour les zucchinis. Voilà! Et on finit avec les petits concombres. Les gros concombres. J'ai pris des petits! Let's go! Et finalement on va prendre encore quelques fleurs. Ça c'est magnifique. Ça a l'air violet sur l'écran mais c'est vraiment super super bleu. Il reste bien sûr à choisir les carottes, les radis et les betteraves. Tu fais quoi? J'ai trouvé des pinkies. Oh! C'est trop beau! On a pris les radis, deux sortes des betteraves et les carottes comme ça. C'est des petites carottes de jardin qui sont trop bonnes. Et les pinkies? Et bien sûr tes petits pinkies. Et on va tester ça aussi parce que ça a l'air tellement atypique. Ah! Regardez-moi ça! C'est comme des plantes japonaises. Alors on a fait tous ces achats ici. Voilà! Et tu veux nous dire combien ça a coûté? 500$ plus tard, on va pouvoir aller les planter. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Tout est dans l'aventure. Pour 500$ je me pose la question combien de tomates tu peux acheter au supermarché bio pour ça? Bonne question. Là comme on est à côté, il y a aussi une boulangerie qu'on aime beaucoup et il faut se remplir le ventre. Non? J'ai faim. Oh non, c'est fermé. Non, ok. Oh là là, mais comme ça travaille fort, est-ce que ça te fait plaisir de faire ça? Ni ma tête. Je dirais absolument pas trop. Un peu. Tu t'es mis dans le beau lilas tout blanc là. Il faut sortir tous les mauvaises herbes. Oui, aujourd'hui c'est une grosse journée. Mais il fait beau. Voilà! La journée a commencé tôt. On a commencé par sabler un petit peu les bacs qui doivent être repeints. J'en profite aussi pour... Je voulais dire solidifier les bacs. La construction comme ça, c'est pas mon fort. J'aime plutôt planter les fleurs, vous avez vu. Voilà! On a aussi fait les marches à l'arrière, mais c'est notre neveu Félix qui est venu le faire. C'est notre helper pour la journée. Yes! Là, on a retiré toutes les petites branches qui tombent durant l'hiver. On va les retirer. Ça veut dire que tous les bacs vont être à nouveau utilisables et ça va pousser des merveilles. Mais avant ça, il manque ta partie préférée, il faut mettre le fumier. Oh non! Pour ceux qui ne savent pas, le fumier, ça s'appelle aussi... En bon français, c'est la merde des moutons! Ah, mais regardez ça! C'est comme si un ver de terre incrusté dans ça! Je me suis fait un scénario dans ma tête. Je vais vous montrer aussi toutes nos plantes tomates. Je pense qu'on en a beaucoup, mais on adore ça. J'ai acheté encore quelques fleurs que je vais planter à côté de la piscine. Et maintenant, on commence avec la mise en place des plantes. On va tout mettre en ordre. Voilà! Si c'était aussi rapide dans la réalité! Dans le dernier bac, on a mis des salades. Avec aussi du kale, parce que ça devient très gros. Ici, on a fait des salades et des tomates. Au centre, il y a des carottes. Et ici, il y a des bettacardes. Et des radis, des carottes et des bettacardes. Est-ce que ça aussi, ça a poussé dans le jardin? Je fais une petite commande. Une petite? Normalement, on commande toujours la taille XXL. Mais là, j'ai pris... Chumbo! Oh my god! Ah oui! Il y en a au moins pour trois dans ça, non? Regardez de la taille! Il est content! Alors, est-ce qu'elle est bonne, cette pizza? Tellement bonne! J'ai même pris un selfie avec. C'est un tout petit morceau de pizza que tu as pris, non? Petit! Procette étape, je vais m'occuper de ce petit plant avec toute la terre qui est ici à côté. Allergique au jardinage. J'ai pris une petite pause du soleil. Il fait super chaud aujourd'hui, ça fait vraiment du bien. C'est la journée parfaite pour planter les fleurs et les légumes. Et j'ai vu sur TikTok qu'il y avait un petit hack qu'on pouvait utiliser pour les plantes tomates. Il faut récupérer des oeufs. Il faut venir faire le trou où il va y avoir le plantes tomates. Tu craques l'oeuf dedans avec la coquille. Tu cuisines! Tu viens mettre le plantes tomates et tu recouvres. Et apparemment, ça va donner plein de nutriments au plant pour bien pousser et faire plein de fruits. On va voir! Tout est fait. Maintenant, c'est le moment pour... Arrosser! Jamais le faire en plein gros soleil. Toujours quand il y a de l'ombre. Et un autre petit projet qui est terminé. Socrate a eu une nouvelle coiffure. Je voulais mettre en fait ça aussi devant, mais il n'y avait pas assez de place. Mais je pense que ça va être cute quand ça pousse un peu plus. Karl! Tu peux venir? Est-ce que tu as vu ça ici? Viens! Regarde! Quoi? Il y a déjà des tomates? Mais non! Oui! Regarde là! Il y a une autre! N'importe quoi! Non, ils sont des tomates du frigo. You wish que c'était du jardin! Ah non! Update! Aujourd'hui, on doit couper le gazon, planter les fines herbes, replanter quelques salades, parce qu'il y en a quelques-unes qui sont mortes malheureusement, et ressemer un petit peu de gazon. Je dirais au travail, hein? Au travail! Let's go! Mais attends, laisse-moi faire! Alors, est-ce que tu aimes ça faire le gazon? J'adore! Moi, j'en profite un petit peu pour vous montrer comment ça poussait. Les petits radis ont déjà commencé à sortir. Il y a aussi les feuilles de betterave qui pointent le bout du nez. Juste là, les premières pousses de carottes qui sont toutes petites. Comme je vous avais dit, il y avait quelques salades qui étaient mortes, alors on a replanté des frisées comme ça. Je pense que là, elles vont bien prendre. Et tous les plants de tomates, concombres et courgettes vont plutôt bien. À ce point-là, t'es fatigué? Ah! Soif! Maintenant, il faut faire ici, non? À l'arrière, et moi, je vais m'occuper de planter ici les fines herbes. Un petit peu d'eau pour tout ça. Et ici, j'ai planté des petits choux raves. On va voir ce que ça va donner. Et bien sûr, il y avait une dernière petite chose qu'on ne vous avait pas montré encore. On a terminé de peindre les marches et ça fait vraiment du bien. C'est maintenant 19h49. J'ai testé une recette et malheureusement... J'ai raté un peu mon idée. Je voulais faire des pâtes avec une sauce au citron et à la nette. Avec des câbles. Je n'arrive pas à me décider. C'est bon, je ne suis pas convaincu. En même temps, je mange. Regardez qui vient d'arriver à l'extérieur. On va voir ce qu'il a fait. Est-ce qu'on a terminé? On a terminé. On a tout planté les petites fleurs dans le coin près de la piscine. On a aussi patché les petits endroits où le gazon n'était pas très beau. Je pense qu'on peut se dire que ce vlog jardin est définitivement terminé. Je suis claqué. C'est vrai. C'est beaucoup de travail. En même temps, on entend des petits oiseaux. On peut se relaxer. On peut se grounder. Et ça, c'est très bien aussi. Pensez à nous suivre sur Instagram pour voir l'évolution du jardin. Bien évidemment, avec ce coucher de soleil, c'est très très beau. Ça donne de l'énergie. On vous voit très bientôt dans un nouveau vlog. On vous voit bientôt dans un nouveau vlog. Et on vous aime. Tu sais quoi? Je pense que j'ai raté la pâte. C'est vrai? J'ai faim quand même.